salut à tous j'espère que vous allez bien moi ça va plutôt pas mal je suis en vacances en plus donc ça tombe bien je suis en vacances à partir d'aujourd'hui jusqu'à samedi prochain enfin dimanche c'est ferré enfin c'est ferré je travaille pas donc et je reprends donc le lundi d'après donc plutôt content donc je vais pouvoir me reposer aussi c'est un peu pour ça que j'ai pris mes vacances j'ai pas eu de j'ai pas eu de vacances enfin j'ai eu quelques jours mois d'août mais voilà c'était juste quelques jours quoi mais j'ai pas eu de vacances depuis le mois de juin donc ça va faire vraiment du bien c'est cool et donc là je rentre du boulot voilà il est mis une heure et demie j'ai mangé et puis donc en arrivant donc chez moi je vais voir votre lettre et il y a le petit paquet la little boy que j'attendais j'en ai eu un autre hier j'avais fait une vidéo et puis j'ai pas eu le temps de la poster donc du coup ben voilà je vais juste vous montrer les deux jeux qui en dessous voilà les deux jeux qui a ici que j'ai ouvert hier j'avais fait une vidéo bon je vais pas poster donc autant qu'à faire je vais faire une vidéo voilà avec le colis d'hier et celui d'aujourd'hui bon il est ouvert un sud hier je vois je sais ce que c'est même si je sais aussi ce que c'est dans l'autre paquet mais voilà l'état etc comment ils sont complets etc donc je vais vous montrer d'abord les deux d'hier donc voilà deux jeux ps une donc là j'en attends encore un autre dans le même style et donc ce sont des rpg voilà white arms et grandia donc c'est cool là j'ai ma période rpg en ce moment là je suis sûr ni no kuni comme je vous ai déjà dit et donc voilà j'ai ma grosse période rpg avant je mets pas ça puis là voilà ni no kuni m'a fait aimer les rpg donc là après après dès que j'ai fini no kuni je me lancerai voilà dans soit dans grandia soit dans white arms soit dans les dans ceux qui sont dans l'autre paquet voilà je vais vous montrer je te montrerai après donc les deux paquets d'hier donc grandia le paquet d'hier donc grandia cd1 cd2 donc j'ai possédé possédé déjà les jeux à les cd j'avais trouvé envie de grogner mais ils étaient super rayés souvenez vous c'était à mérignac il ya de ça plusieurs mois mais je ne possédais ni la boîte ni la notice ni la jaquette donc là c'est cool je l'ai vu sur le bon coin cd3 et le bon coin je vous ai pas dit des prix correct voilà c'est c'est pas du petit prix mais ce n'est pas du prix de fou furieux voilà comme je vois c'est comme j'ai vu sur ebay quand je me suis renseigné pour prendre les deux jeux enfin même les jeux que je vais vous montrer donc grandia grandia alors ça appartenait à un collectionneur donc c'est encore plus cool parce qu'il a très bien pu les vendre à 40 euros chacun mais voilà j'ai eu le tout pour 30 euros à les deux jeux grandia et one arms donc 30 euros plus les frais de port donc voilà c'est un collectionneur donc il s'y connaît un donc il connaît les jeux qu'il a vendu donc il a très bien pu les vendre à des prix excessifs voilà il les a vendu à 15 euros l'unité donc je me suis laissé tenter je me suis dit peut-être que je retrouverai pas voilà dans un puissant super bon état donc je trouvais peut-être pas ces jeux à si bon prix même si bon voilà j'ai sûr que j'aurais bien voulu les avoir à 3 ou 4 euros voire 5 euros c'est sûr c'est toujours cool mais voilà 15 euros je parle j'ai trouvé ça correct et puis comme je vous ai dit la notice est comme neuf les cd sont comme neuf la boîte est comme neuf tout est comme neuf quoi voilà donc c'est cool donc grandia complet hop wild arms très bon petit rpg voilà pareil un notice cd voilà donc c'est cool aussi pareil la notice est en super bon état le cd aussi pareil donc c'est cool aussi voilà donc je vais vous ouvrir donc le colis que j'ai reçu aujourd'hui hop alors il faudrait juste que j'aille voir les prix parce que je me souviens plus comment je l'ai payé le tout voilà l'autre côté donc après j'attends un autre colis la semaine prochaine dans le même style un autre rpg ah ouais j'y suis presque j'ai l'impression de faire un boxing des jeux japonais cela on est à peu près les mêmes boîtes même genre de boîtes bon c'est vrai pas mal de scotch en plus ils me les avaient ah oui j'ai pas dit c'est ces jeux là je les avais super bien emballé c'était un truc de fou furie voilà comme par comme cela apparemment aussi donc comme je vous ai dit j'ai une période rpg en ce moment donc à l'intérieur il ya du rpg mais pas que il ya aussi un survival aurore sur ps1 donc tout du jeu ps1 papier bulle partout c'est cool c'est cool c'est cool je vais vous montrer un avis du papier bulle tout autour de la boîte plus au dessus plus autour des jeux alors le premier ce n'est pas un rpg c'est du survival c'est ceci vous avez dû reconnaître un par transparence c'est marqué parasite f2 donc voilà les connaisseurs connaisseurs connaissent un très bon survival aurore alors il ya un petit peu ça fera je nettoie il est complète chez complet un notice voilà pareil à midi du papier bulle à l'intérieur les cd visque 1 ce disque 2 alors j'espère qu'ils ont bon état très bon état c'est cool deuxième pareil c'est cool aussi boîte non pété assis avant que ça c'est non c'est bon c'est c'est juste des faits voilà donc complète chez complet donc c'est cool ah non tu aimes pas très bien la boîte fort que j'en trouve une autre ça c'est bon c'est un peu chiant l'arrière un peu sale fin je nettoie l'alcool à 90 aucun pas un parasite f2 pourquoi le 2 parce que le 1 n'est jamais sorti en france europe je sais pas vous me direz ceux qui savent je sais qu'ils aient jamais sorti en france le parasite f1 est sorti qu'au japon aux états unis peut-être et je sais pas s'il est sorti en angleterre ou en allemagne je crois pas je crois que c'est il n'est jamais arrivé en europe je crois vous me direz je sais pas trop donc voilà un survival horror dans la même lignée que c'est un resident evil like un tout simplement donc c'est cool pas qu'il est juste énorme donc c'est aussi pour ça que je les prix un donc parasite f2 je passe ensuite donc à du rpg donc c'est du du rpg un bon rpg que j'ai pris un prix de la merde juste c'est cool qu'il est bien protégé mais c'est un peu chiant à enlever pareil papier bulle aussi le jeu suivant the legend the aventure pardon pourquoi the legend c'est pas marqué en ce adventure of alundra donc alundra pareil pareil il a mis du papier bulle à l'intérieur aussi c'est cool voilà le cd alors j'espère qu'il est en bon état très bon état c'est cool plus les notices à its tips and sheets donc ça c'est pas la notice c'est les voici quelques screenshots avec quelques écritures dessus alors alors il n'a jamais été traduit en français ça je savais pas par contre je savais pas non il est qu'en anglais ok et la notice la notice bonne notice voilà tout en noir et blanc c'est un peu bête mais voilà il y a même le le réponse payée grande bretagne qui n'est même pas utilisé qui est encore là donc il est complet chez complet 1 c'est cool ah il est c'est pas le c'est pas un pal français c'est un pal anglais d'accord je sais pas si j'ai sorti une en france peut-être pas un manuel oui c'est marqué le drapeau angleterre enfin de grande bretagne ok bon ben je savais pas ok bon c'est pas grave je me ferai quand même je me ferai en anglais et le dernier et pas des moindres ce n'est pas legend of the dragon j'ai rien voulu mais il ne l'avait pas le dernier et pas des moindres c'est cool je le voulais tout le moment j'adore la jaquette du jeu le petit papier petit papier de bulles par une autre et donc le dernier et pas des moindres la grande story donc ça c'est cool aussi un très bon rpg aussi fait parce qu'où 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 soit soft voilà on ne pas l'ont pas le français donc c'est cool aussi quoi c'est cool il est complet il ya juste la boîte qui a un petit peu de mal oui mal à s'ouvrir j'ai dû changer la voie c'est le pâte la boîte d'origine là je pense les coins c'est un petit peu c'est pas très grave la notice bonne notice rpg c'est quoi et que gavet truc écrit aventure continue sur le site www.vagantstory-europe.com je sais pas s'il existe toujours et le cd qui est en excellent état aucune rayure c'est cool voilà donc voilà du très bon rpg voilà j'ai voulu pour y jouer une fois que j'ai fini comme je vous dis une fois que j'ai fini l'okuni j'ai pas mal avancé là je suis niveau presque 30 je crois avec mon perso et avec avec eux alors est-ce que je vous je sais pas ce qu'ils l'ont fait non je pas parce que ceux qui l'ont pas fait j'ai pas envie de spoiler mais voilà je suis comment dire je suis dans la ville ville mécanique enfin là où il ya tous les espèces de ouais enfin c'est pas des mécaniques c'est des machines à du charbon je sais plus ce que c'est exactement je suis dans cette ville voilà donc au pierre a envoyé moi mp pour savoir enfin donc quoi que non non je prends envie de savoir si j'ai bientôt fini ou pas non je veux je me laisser le jeu mais c'est le truc donc voilà donc du très bon jeu voilà c'est cool dans via world arms reçue hier c'est de le janvier pour qu'un 30 euros donc 15 et 15 parasites f2 à lundra eva grand story alors je vais vous dire j'ai mon téléphone à côté je me souviens plus comment j'ai payé je crois que c'est une vingtaine d'euros chacun aussi je vois j'en ai eu pour 60 euros attendez je regarde parce que je me souviens plus ce que c'est celui-là je sais plus ouais c'est celui-là alors j'en ai eu pour attendez je me souviens plus alors il m'a offert les frais de port parce que ça a dépassé les 50 euros et j'en ai eu pour je sais plus je trouve plus le prix je trouve que c'est 60 euros parce que c'était 20 euros enfin en moyenne 20 euros jeu alors il en avait d'autres qui étaient pas mal toi il y avait pas mal d'autres rpg genre il avait silent hill et resident evil 3 nemesis ce que je cherche parce qu'il me le manque j'ai le 1 et le 2 et il avait 10 gaea enfin 10 gaea je sais pas comment on dit exactement sur ps2 doit du bon du bon jeu mais bon après ça faisait vraiment trop cher à 64 euros voilà donc qui m'a offert les frais de port donc 64 divisé par 3 ça fait du 20 21 euros et quelques par jeu donc c'est plutôt correct parce que bon c'est voilà le rpg façon dès que c'est on dès que c'est du rpg un des onglo est très bien avec final fantasy dès que c'est du rpg ça monte à des prix faramineux donc voilà 20 euros voilà c'est bon ça fait une petite somme voilà 20 euros par jeu mais bon c'est moi je trouve ça correct alors je sais il y en a qui vont me dire mais vous savez quoi j'en ai rien à faire voilà je suis content de ce que j'ai trouvé parce que bon voilà ça me commence à me prendre la tête moi je suis content de ce que j'ai trouvé c'est pas des prix excessif à aller voir sur ebay ou des trucs comme ça de toute façon qui va trouver à lundra va grand story je sais pas moi grandia wild arms envie de gronner à moins d'avoir une chance de cocu mais voilà voilà au moins je les ai ils sont en super état ils sont comme neuf alors que si j'ai peut-être trouvé ainsi j'avais trouvé en qu'on est qui vous dit qu'ils auraient eu la notice les boîtes n'ont pété bon même si c'est de là on les bottes pas super bon état elles tiennent pas voilà ils tiennent pas mais elles sont pas elles sont pas fêlées voilà etc quoi et puis les cd sont très bon état ils sont paris du tout la preuve j'avais trouvé le grand dia envie de gronner les cd étaient défoncés donc voilà donc moi je suis content si vous êtes si vous trouvez que c'est trop cher avait coûté tant pis qu'est ce que vous voulez que je vous dise moi je trouve ça très correct 20 euros pour par jeu 21 euros et quelqu'un donc je trouve ça très correct j'attends donc un autre rpg lundi ou mardi je sais pas je sais pas s'il l'a envoyé ou pas il a reçu le chèque je sais pas s'il l'a envoyé j'attends à juger pas où je vous ai pas montré ce que j'avais pris aussi c'est vrai je les ranger c'est vrai que j'avais quand j'ai fait la vidéo hier je voulais montrer donc je me suis pris aussi ça sur amazon donc le premier qui casse voilà en blu ray en version holographique alors quand je l'ai commandé je savais pas que la sur boîte était en version holographique donc voilà c'était une très bonne découverte hier j'étais super content je m'y attendais pas donc donc c'est un fourreau donc qui casse voilà enfin il est complet oui bah de toute façon il était neuf il était emballé qui casse les deux cd cd disque 1 et disque bonus donc voilà pour une 14 euros ou un truc comme ça avec les frais de port donc voilà qui casse neuf vu que je suis allé voir le 2 il n'y a pas longtemps au cinéma en début de semaine dernière début de semaine quoi de toute façon on est encore en semaine voilà j'ai kiffé le 2 donc enfin donc moi qui avais adoré le 1 je ne le possédais pas puis j'ai envie de me le revoir j'aurais peut-être dû le revoir avant d'aller voir le 2 mais bon c'est pas grave pour parce que je me souvenais plus exactement comment ça se finissait le 1 donc j'aurais peut-être dû revoir le 1 avant le 2 mais bon je vais pouvoir me le remater d'ailleurs c'est trouvé bizarre sur amazon on peut déjà précommander le 2 alors qu'il vient juste sortir au cinéma donc il y en a pour quelques mois avant qu'il sorte un magasin mais voilà je suis voilà donc content de mes trouvailles voilà c'est pas du jeu à 40 ou 50 euros comme je le vois souvent surtout pour ce genre de jeu donc j'attends donc un jeu un autre rpg lundi ou mardi donc je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer en plus j'ai trouvé quelques trucs hors on va dire hors hors jeu vidéo donc quelques trouvailles sympas donc voilà je vous montrerai en temps à 1h dès que ça arrivera puis moi je vous dis donc ben à demain dimanche quoi demain dimanche pour mon mes retours vite grenier trois de prévue tôt je vais devoir me lever encore plus tôt pour aller au boulot donc ça fait un peu ché mais bon après la semaine prochaine je suis en vacances donc je m'en fous donc voilà je vais pouvoir me lever la tôt je vais pas me coucher trop tard ce soir et puis je vais me laisser me lever tôt essayer d'arriver à même peut-être un petit peu plus tard que les exposants mais pas trop tard parce que les revendeurs vont débarquer surtout que c'est le retour d'avis de grenier donc 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 les il va y avoir de la concurrence je pense et je serai tout seul demain parce que guillaume est malade donc voilà je serai tout seul demain et puis je compte sur la chance on verra ce que je trouve voilà allez moi je vous laisse je vous fais la bise j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas toujours à commenter liker si vous avez aimé bien sûr et puis dites moi ce que vous en pensez un peu débattre je suis ouvert à la discussion il n'y a pas souci donc voilà allez je vous laisse je vous fais la bise et je vous dis à demain salut tout le monde bye bye